Il est un peu plus d'une heure et demie, 31 très exactement, et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, Chromosome XYY d'Edward O'Hawk. Le détective privé Trenor était spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Il se débrouillait bien dans son travail. Il les retrouvait toujours, ou presque, vivantes ou mortes. En général, il s'agissait de teenagers en fuite ou d'époux en rupture de banc. Mais recevoir un appel de la part d'un établissement comme l'Université Nationale était véritablement d'une grande rareté. Il n'est pas dans nos habitudes de constater des disparitions, voyez-vous, dit M. Melrose, le recteur de l'université, assis derrière un bureau de chaîne massif qui avait dû intimider en son temps plus d'un étudiant. Oui, je comprends, M. le recteur. Trenor était toujours respectueux à l'égard de ses aînés et de ses clients. Le professeur Croft est peut-être l'esprit le plus brillant de notre campus, voyez-vous. Il se trouve dans notre faculté depuis dix ans. Il a été placé, tout récemment, à la tête de notre département de chimie biologique. Ses recherches fondamentales sur la nature des séries sont bien connues dans la communauté scientifique. Or, le professeur Croft a disparu. Il est parti un soir et n'est jamais revenu. Trenor se gratta la tête et prit quelques notes. Quand cela s'est-il passé, M. le recteur? Mardi de la semaine dernière. Il a de la famille, des amis? Sa femme est morte et son fils unique est en Europe. Ses amis ne sont au courant de rien. Très bien, M. le recteur. Auriez-vous par hasard une photo du professeur? Le recteur Melrose sortit une photo glacée représentant un homme mince d'une soixantaine d'années aux longs cheveux blancs. M. le recteur, est-ce que la femme du professeur est morte récemment? Oui, il y a à peu près un an, d'un cancer. Très bien. Comment ça, très bien? Non, je veux dire, je veux dire, monsieur, que je retrouverai le professeur Croft. Cela peut prendre un petit peu de temps. Le professeur Croft est un homme intelligent et s'il tient à rester caché, il doit savoir comment s'y prendre. Mais pourquoi voudrait-il rester absent? L'université est toute sa vie. Très-Nour imaginait bien quelques raisons possibles, à commencer par ce bureau de chaîne massif, mais il garda le silence. Son seul travail était de retrouver les gens et non d'étudier les raisons de leur disparition. Si le professeur Croft s'était évanoui sans laisser de traces, il avait abandonné sa propre voiture au parking du campus. La police s'était bien intéressée à ce point, mais comme il n'y avait pas de preuves patentes, elle avait rapidement abandonné cette piste. En suivant les procédures de routine, Trénault établit rapidement que l'homme disparu avait dû attendre jusqu'au matin, suivant sa disparition, pour prendre un avion en dehors de la ville. Les trains n'étaient pas fréquents et les autocars s'arrêtaient partout sur le parcours de nuit. Malgré toutes les possibilités en présence, Trénault penchait pour la voiture louée. La première agence de location de voiture qu'il essaya avait un registre. Et comme il fallait présenter son permis de conduire, Croft n'avait pu donner un nom d'emprunt. Trénault prit note des données en se demandant pourquoi la police ne s'était pas donné la peine de pousser plus loin ses investigations. La voiture en question avait été louée la nuit du lundi au mardi et elle avait été rendue le mercredi à une succursale de l'agence à Sweet Falls, une petite ville située à une centaine de kilomètres au sud. Trénault descendit à Sweet Falls l'après-midi même et commença à examiner les hôtels et les appartements meublés. Il prit deux jours à étudier les pensions de famille et le second jour, il tomba pile. En effet, un homme du nom de Raymond Collins avait pris une chambre le mercredi où on avait rendu la voiture louée. Les initiales étaient les mêmes, R.C. Et Trénault était enclin à penser que Collins était Croft. « Est-il chez lui actuellement ? » demanda-t-il à la logeuse. « Il était ici, mais je pense qu'il est descendu au drugstore avec Nancy. » Trénault joua à la stupéfaction. « Sa femme ? » « Non, je vous ai dit qu'il était seul. Nancy Park est une autre de nos pensionnaires. » Trénault la remercia et descendit les marches pour se retrouver dans la rue. C'était donc si simple que ça. Il s'agissait d'une femme. Mais cela n'expliquait pas pourquoi Croft s'était enfui de l'université et avait changé de nom. Trénault était à mi-chemin du drugstore quand il les dépassa. Il marchait lentement, plongé dans leurs conversations. Le professeur Croft avait teint ses cheveux en noir. Mais il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était bien lui. Trénault était également intéressé par la fille qui marchait aux côtés du professeur. Elle n'était pas toute jeune. Elle avait peut-être dans les 40 ans, mais elle avait gardé une silhouette qu'elle habillait de façon très voyante. De toute façon, elle semblait être trop sophistiquée pour vivre dans cette petite pension de famille. Trénault retourna sur place une heure plus tard et frappa à la porte du professeur Croft. Celle-ci s'ouvrit et l'homme aux cheveux teints demanda « Et voulez-vous, monsieur ? » « J'ai été engagé pour vous retrouver, professeur Croft. » « Mais je ne suis pas le prof... » « Oh, et puis après tout, allez, entrez, monsieur. » La pièce était meublée simplement d'un lit, de deux chaises et d'une table. Trénault prit l'une des chaises faisant face à Ronald Croft. « Parfait, monsieur. Comment m'avez-vous retrouvé si vite ? » « Mais par la voiture que vous avez louée, professeur. Vous savez que les gens de l'université sont très inquiets à votre sujet. » « J'en suis désolé. » Trénault se demanda comment la conversation allait s'orienter. « Voulez-vous revenir avec moi, professeur ? » « Non, pas encore, monsieur G. Mon travail ici n'est pas fini. » « Vous travaillez à quelque chose, professeur ? » « Oui, vous pouvez appeler ça une expérience de laboratoire. » « Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit, professeur ? » Le professeur Croft passa une main dans ses cheveux puis il la regarda comme s'il craignait que le noir ne déteigne. « Je ne pense pas pouvoir vous en parler tant que l'expérience est en cours, monsieur. Si vous pouviez seulement dire aux gens de l'université et au recteur Melrose que je rentrerai dès que je le pourrai. » Trénault sortit une cigarette de son paquet. « Professeur, ne vous donnez pas la peine. Je vous ai dépassé il y a une heure dans la rue alors que vous étiez avec Nancy Parks. » Le professeur Croft fut surpris mais pas démonté. « Vous en savez beaucoup, jeune homme, il me semble. » « Voyez-vous, professeur, mon travail consistait à vous retrouver et non à vous ramener contre votre gré. Vous voulez vous amuser ici avec cette jeune femme ? Pour moi, c'est parfait, mais que dois-je dire au recteur de l'université ? Après tout, c'est lui qui paie mes honoraires. Il attend un rapport. » Le professeur soupira et resta silencieux pendant un long moment. Puis, il finit par se lever, arpenta la pièce, pensif et hésitant. « Très bien, jeune homme. Je pense que je peux vous faire confiance. Je vais tout vous dire. » Trénault allait enfin connaître la véritable raison de la fugue du professeur Croft. Entretenait-il une liaison secrète avec cette Nancy Parks ? Ou bien, se livrait-il, comme il le prétendait, à une expérience scientifique ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Cela a commencé il y a quelques mois quand j'ai passé une annonce dans les journaux demandant des volontaires payés pour prendre part à une expérience scientifique. Ils vous ont probablement dit à l'université que je faisais des recherches basiques dans les séries homologues car je m'occupe de chimie organique, voyez-vous. Bien que ce domaine soit très étendu, j'ai limité mon étude et mes recherches aux concepts originaux des substances trouvées dans les organismes vivants, notamment l'homme. Enfin, je veux dire l'être humain. Peut-être avez-vous entendu parler dernièrement des tentatives de certains scientifiques pour trouver un lien entre la criminalité et une certaine anomalie génétique caractérisée par les chromosomes X, Y, Y. Il y a un an environ, des études faites dans une prison d'Ecosse dotées d'une sécurité maximale ont tendu à montrer que ce lien existait. Dans mes propres recherches, j'ai suivi une ligne d'études à peu près parallèles en me concentrant sur certains aspects de la chimie organique. Donc, ainsi que je vous le disais, il y a quelques mois, j'ai passé une annonce. L'annonce a donné 36 réponses et j'ai payé les candidats 5 dollars chacun pour se soumettre à une série de tests tout à fait simples. Je recherchais la présence dans le corps de certains composés organiques qui montreraient une forte tendance à la criminalité. Sur les 36 volontaires, un seul s'avéra, comment dirais-je, positif et rentable. C'était Miss Parks. Évidemment, l'anomalie génétique X, Y, Y ne s'applique qu'au mal, mais mon travail a mis en évidence quelque chose de similaire. Voyez-vous, une combinaison de génétique et de chimie organique qui s'appliquerait aux hommes et aux femmes. bref, Nancy Park manifeste toutes les anomalies classiques qui sont en relation d'après mes études avec la violence et la criminalité. Mais, professeur, vous êtes venu uniquement pour étudier cette femme ? Vous êtes venu ici uniquement pour ça ? Exactement, jeune homme. Voyez-vous, j'ai passé trop d'années à l'écart en savant universitaire à faire des conférences, des expériences, mais à publier à l'occasion des articles. Il était temps, il était grand temps que j'aille dans le monde. Après tout, le monde, c'est tout de même le plus grand laboratoire que l'on puisse imaginer. La femme en question, Nancy Park, a quitté la ville presque immédiatement après l'expérience. alors, je suis parti aussi et je l'ai suivi jusqu'ici. Oui, ainsi que vous l'avez constaté, je me suis tout de même teint les cheveux pour le cas où elle aurait vu une photo de moi quelque part. Cela fait maintenant une semaine. J'ai découvert des choses très prometteuses. Parks est son nom de femme mariée. Elle s'appelait Nancy Mincombe avant d'épouser Pat Parks. Pour elle, ce fut un mariage tardif. Elle avait 35 ans passé, mais n'est pas un mariage heureux. Parks est routier, n'est-ce pas ? Il est toujours parti pour plusieurs jours et intellectuellement, il est incapable de satisfaire les demandes de sa femme. Peut-être en est-il incapable aussi du point de vue sexuel. En tout cas, elle lui a presque ouvert le crâne un jour avec une bouteille de whisky au cours d'une querelle. Une autre fois, alors qu'il se précipitait hors de la maison, la laissant seule, elle retourna la violence contre elle-même et tenta de se suicider. Vous voyez, Monsieur Traynor, vous voyez, tout correspond. Pendant ces derniers mois, Nancy a été séparée de son mari, c'est la raison pour laquelle elle vit ici, seule. Mais, elle lui a écrit tout récemment et il va venir lui rendre visite, peut-être même ce week-end. Alors, j'attends. J'attends de voir ce qui va se passer quand ils seront ensemble. J'attends. En secret, bien sûr, mais toujours avec une attitude scientifique. je suis, croyez-le bien, mieux placé que n'importe lequel de mes collègues pour poursuivre ce genre d'investigation. Mais, professeur, si vous êtes certain qu'il se produira quelque acte de violence, ne devriez-vous pas le dire à la police? Mais lui dire quoi, jeune homme? à cause de ses gènes et de sa structure organique générale, cette Nancy Parks est susceptible de casser une bouteille sur la tête de son mari ou peut-être même de le tuer. Je crains qu'au poste de police, on ne me rie au nez. Pas pour tout, il y a tout de même une chance que rien n'arrive. Dites au recteur Melrose que je procède à une recherche scientifique et que je rentrerai au campus dans une dizaine de jours. Je pense que ça suffira. Plus tard, comme il avait décidé de rester dans la ville quelques jours de plus, Trenor téléphona au recteur Melrose et lui fit un rapport assez peu concluant. Oui, il avait retrouvé Croft, mais il n'avait pas encore parlé avec lui. Il espérait le faire le jour même et le convaincre de rentrer. Oui, 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 il resterait en contact. C'est cela. Au revoir, monsieur le recteur. Trenor prit une chambre dans un motel à quelques blocs de la pension de famille. Il téléphona une fois au professeur, mais ne retourna pas le voir, craignant que Nancy Parks ne le repère et n'ait des soupçons. Si l'on avait demandé à Trenor ce qu'il faisait ici, ce qu'il attendait, il n'aurait pu le dire. Peut-être essayait-il d'empêcher un meurtre, mais il ne pouvait en être certain. Parks, l'époux de Nancy Parks, arriva à la pension de famille le samedi après-midi. Trenor téléphona au professeur Croft. Est-ce bien ce parce qui est arrivé il y a un moment? Oui, c'est bien lui. Vous êtes satisfait maintenant, professeur? Je le serai quand le week-end sera passé. Je viens, dit brusquement Trenor, sans savoir pourquoi il lui semblait que sa place était là-bas. la propriétaire de la pension de famille le regarda avec suspicion quand il grimpa les escaliers et frappa à la porte de Croft. Le professeur ouvrit, mit son doigt sur ses lèvres et fit signe à Trenor d'entrer. Ils sont justement dans le vestibule. J'ai essayé d'écouter ce qu'il se disait. Trenor savait maintenant pourquoi il était venu. Vous ne pouvez continuer comme ça, professeur. Vous ne pouvez continuer à manipuler les vies des gens comme s'ils étaient des animaux de laboratoire, voyons. Mais je ne manipule pas leur vie, monsieur. Je me contente d'observer rien d'autre. Soudain, il y eut un fracas dans le hall et des voix coléreuses s'élevèrent. Croft bondit à la porte et l'ouvrit légèrement. Écoutez, jeune homme, écoutez, ils se battent, vous les entendez. Trenor ne les entendait que trop bien. Il y avait la voix perçante de Nancy suivie des jurons sourds et brefs de son mari. Vous devez arrêter ça, professeur, science ou pas. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés à écouter, sachant qu'elle pourrait être capable de quelque action violente. Voyons, imaginez qu'elle le tue ou qu'elle se tue elle-même. Vous seriez responsable, professeur. Je vais te tuer, je vais te tuer, salaud ! cria Nancy. Trenor saisit violemment le professeur par les revers de sa veste. Vous devez y aller, professeur, vous devez y aller. Que diable, vous êtes un homme et on une machine. Vous ne pouvez pas rester simplement ici à écouter. vous devez y aller. vous avez entièrement raison, monsieur. J'y vais. Quand le professeur Croft pénétra dans le vestibule, Nancy Park se tourna vers lui. Son visage était un masque tordu par la fureur et elle tenait fermement serré dans sa main un long couteau. Croft, prenant maintenant la chose très au sérieux, avança vers elle. C'est alors que dans un accès de folie furieuse, Nancy lui plongea le couteau dans la poitrine. Le professeur Croft mourut plus tard dans la journée et Nancy fut arrêtée sous l'inculpation d'homicide involontaire. Trenor passa plusieurs heures au commissariat à dire ce qu'il savait, mais pas ce qu'il ressentait. Cette nuit-là, alors qu'il était sur le chemin du retour, il pensait à Nancy, à son mari, à Croft et à lui-même. Ils avaient tous participé à l'histoire, tous. Ce n'étaient ni les gènes ni les irrégularités organiques qui étaient responsables de ce meurtre. C'était seulement cette rencontre entre eux tous, cette malheureuse rencontre que certains appellent le hasard ou la nécessité. ...d'homicide involontaire. Trenor passa plusieurs heures au commissariat à dire ce qu'il savait, mais pas ce qu'il ressentait. C'est ce qu'il s'est passé. Cette nuit-là, alors qu'il était sur le chemin du retour, il pensait à Nancy, à son mari, à Croft et à lui-même. Ils avaient tous participé à l'histoire, tous. Ce n'étaient ni les gènes ni les irrégularités organiques qui étaient responsables de ce meurtre. c'était seulement cette rencontre entre eux tous, cette malheureuse rencontre que certains appellent le hasard ou la nécessité. d'avoir regardé cette